Et bonjour, on se retrouve pour nos amis cancers, pour votre vidéo du mois de septembre. Je suis ravie de la tourner ici, il y a une luminosité qui est super sympa. Il suffit que je le dise pour que ça change de temps. Bon, l'archange Michael est avec nous, on y va, on démarre. Donc c'était, on a dit, nos cancers. Oui, je voulais alterner, signe d'eau, signe de terre, signe de mer. Donc on y va pour nos amis cancers, ascendant cancer. Cancer, lune en cancer, Vénus en cancer, tout ce que tu veux en cancer. Eh bien, écoute, je crois que ça va parler. Ici, on vous parle de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, moi, je n'ai pas bien compris. Alors, la volonté. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Action. Dès que vous vous ressentez dans le passé, habituez-vous à revenir dans le moment présent et à voir toutes les ressources qui vous habitent. Soyez aussi encourageant avec vous-même. Alors, amis cancers, je vais vous traduire ça en langage simple et pragmatique. Même si vous avez toujours fait d'une certaine façon, même si en ce moment vous êtes perturbé, vous êtes chamboulé parce que vous sentez. C'est comme s'il y avait des vagues de fond énergétique avec tous ces portails. Comme vous êtes un signe d'eau, vous êtes très sensible à tout ça. Et ici, ce qu'on vous demande, c'est de faire comme si c'était la première fois. On ne vous demande pas de faire la répétition de ce que vous avez déjà su, déjà vécu, déjà connu. On vous dit maintenant, à l'âge que vous avez, aujourd'hui, vous êtes capable de faire quelque chose avec l'expérience acquise. Et on vous demande de vous faire confiance. Et comme de bien entendu, on vous parle de maîtrise. Ici, avec cette carte de la maîtrise, on vous dit qu'il vous faudra accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, votre vie change et vous avez les moyens par la maîtrise et non pas par le contrôle. Je ne sais plus à quel signe, je l'ai déjà expliqué ou dans quelle vidéo. Mais ici, on vous dit que même si vous êtes en train de traverser un truc que vous ne savez pas ce qu'il y a en dessous, vous avez ce qu'il faut pour bien le traverser. Et là, on nous demande de vous remontrer le dos de deck. La serrure. Ici, amie cancer, le triomphe. Le triomphe. L'arc de triomphe, comme on disait chez nous. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur parce que vous avez la maîtrise de qui vous êtes. Et vous êtes capable de tourner le dos à qui vous avez cru que vous étiez ou à quelque chose de réducteur. Ici, on a aussi cette notion de cohérence et de laisser briller votre diamant intérieur. On y va pour la carte de chaque décan. Bienvenue dans votre tirage, amie cancer. Ça, ce sera le premier décan. Deuxième décan. Merci de nous donner un message clair. Troisième décan. Alors, pour tout le monde, ici, on a le nain tracassin. C'est vrai qu'elles sont un peu tristes. Bon, là, la personne qui... Alors, je ne sais plus, je crois que c'est la personne qui faisait les dessins, qui était dans une période de sa vie où elle était en train de guérir de quelque chose, mais elle a su qu'elle était guérie quand elle avait fini ce travail. Donc, je vous invite déjà, amie cancer, ascendant cancer, l'union cancer, si vous êtes malade ou si vous accompagnez quelqu'un qui est malade, de concentrer votre énergie dans la création de quelque chose. Ici, malgré tout, même si ces visages sont tristes, on voit qu'il y a toujours de la lumière dans leurs yeux, même s'il y a un fond de désespoir, il y a quelque chose qui donne toujours un peu d'espoir dans les cartes. Ici, on vous dit qu'il y a des choses secrètes, amie cancer, soit des choses que vous cachez, que vous gardez secrètes ou des choses que vous allez apprendre qui ne vont pas forcément vous réjouir. Mais c'est peut-être, j'allais dire, un mal pour un bien, une bonne nouvelle. Enfin, essayez de rebondir, de retomber sur vos pattes. Premier décan, c'est marrant, on a la voix. Vous venez de la voir dans les taureaux. La voix, et là, il y a du vent. Donc ici, il se pourrait que vous ayez du vent dans les voiles ou qu'il y ait des choses qui vous énervent ou qui vous poussent à élever la voix quand vous apprenez un secret. Pour moi, c'est OK. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ici, vous pouvez avoir des signes. Ici, on peut apprendre un secret par rapport à des enfants ou on peut avoir quelqu'un qui ouvre sa bouche par rapport à un secret. Deuxième décan, je la trouve magnifique, mais elle a encore une petite bouille bien triste. Il s'agit d'aurore, belle aux cheveux d'or. On vous parle de devoir. On vous parle de cancer qui porte sur le dos. Ici, pour moi, c'est le 10 de bâton. On porte énormément de responsabilité par devoir. Ici, on vous dit avec cette carte que vous allez pouvoir sortir de cette posture. Ami, cancer, arrêtez de tout porter sur vos épaules. Vous avez la maîtrise pour triompher autrement. Troisième décan, libérez, délivrez. J'ai des cancers et même des chauves qui se sont laissées pousser la natte pour que leur dulciné vienne les sauver. Vous connaissez l'histoire de réponse. Donc moi, ici, avec cette carte de libération, réponse, elle ne s'appelle pas réponse pour rien. Il y a la notion d'avoir des réponses à ces questions, même si ce n'est pas des réponses qui font plaisir. Juste en dessous, on a le manque d'enracinement. Qu'est-ce qu'elle est belle ? Je sais qu'elle fait peur à certains, certaines. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez apprendre des choses. Ami, cancer, essayez de vous enraciner. Même si vous êtes, j'allais dire, une bestiole d'eau. Là, il faut avoir les nageoires bien accrochés. Ça va swinguer. Et comme on avait des petites rafales de vent importantes, n'est-ce pas ? Il se peut que vous soyez chamboulés. D'accord ? Donc là, on a eu nos décans. Oups ! On passe à autre chose. Tracassin. Vous voyez, il y a des secrets. Je pense que vous auriez préféré ne pas les apprendre. Ici, il y a un nouveau départ par rapport à une situation dans laquelle certains se punissaient. Ça correspond peut-être au deuxième décan, avec le sens du devoir. Moi, ici, j'ai des grands frères et des grandes sœurs qui peuvent avoir supporté plein de choses, peut-être des parents. Ici, pour moi, j'ai une notion de richesse qui est en train de bouger. En fait, vous vous rendez compte, ami cancer, de ce que vous pensiez initialement être la richesse dans la vie. Ici, c'est vraiment en train de bouger dans votre manière de concevoir les choses et de concevoir le monde. Ici, c'est quelque chose qui vous redonne de l'énergie. Ici, en fait, on vous avait peut-être fait croire, comme vous êtes sensible, comme vous êtes sensible un peu. Ici, on parle de cette notion de naïveté, mais c'est aussi peut-être des choses qu'on vous a fait croire pendant l'enfance. Donc, c'est peut-être des secrets que, en fait, on vous avait menti quand vous étiez enfant. Ici, on a la notion de devenir plus mature, de perdre ses illusions. Ça va vous chambouler, mais vous allez retrouver votre paix, beaucoup d'énergie et de la paix. Après la porte énergétique, la paix énergétique. Ici, on a le pardon et la protection. Et je te jure, je ne l'ai pas fait exprès, on a la porte. Ici, j'ai des cancers qui vont cesser de se sacrifier et qui vont se pardonner d'avoir avalé des carabistouilles. C'est clair. Je vais voir si je sens autre chose. Alors, on ne va pas ouvrir sa porte à tout le monde, on va se défendre. On ne se sacrifie plus. S'il y a des cancers, cancers qui se sont sacrifiés, ici, c'est terminé. Attends, je me retourne les cartes pour voir si je comprends mieux quelque chose. Ici, j'ai des gens qui vont aller chercher leur richesse ailleurs. Ils s'en vont. Ah ! Et ici, j'ai aussi le fait de perdre l'illusion que la richesse est ailleurs. Ici, en fait, c'est les propres portes que l'on se ferme par sa manière de penser. On va retrouver, on va cesser de se disperser, ce qui va nous permettre de retrouver notre paix et on va se pardonner les conneries précédentes. On va se pardonner d'avoir entretenu des idées, des croyances qui nous maintenaient dans l'illusion et qui nous maintenaient surtout malheureux. Ici, c'est comme si vous dépendiez d'autres personnes pour être heureux, qu'on pouvait franchement vous agacer, qui vous avez laissé des gens vous pourrir la ville. Vous avez beaucoup médité là-dessus. Il y a un travail qui a été fait sur les racines. C'est la deuxième fois, Amie Cancer, depuis le début de la vidéo, qu'on vous parle des racines. Donc, il y a des choses qui sont en train de vous travailler par rapport à votre famille. J'ai aussi, c'est très, très marrant, je suis sur une chaise haute. J'ai les pieds qui ne touchent pas par terre parce que sinon, je ne serai plus du tout assise. Par contre, j'ai les pieds qui sont carrément, je ressens un truc dans le... Alors, ce n'est pas la plante de pied, c'est comment te dire ? Ce serait l'équivalent du pied, ce serait là. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle, tu vois. Ici, je le ressens comme aspiré par la terre. Donc ici, j'ai un besoin d'enracinement chez mes cancers très important. Donc, je vous rappelle que j'ai fait une petite vidéo dans Initiation à la Méditation à la Sophro qui s'appelle Ancrage-Bullage. Je crois qu'elle doit durer 5 minutes. Si vous devez faire l'exercice plusieurs fois par jour, ce n'est pas grave. Vous pouvez même le faire 10 fois par jour, ça ne vous prendra pas 5 minutes. Une fois que vous savez bien vous ancrer, c'est les pieds bien à plat. Et en fait, vous soufflez tout ce dont vous n'avez plus besoin et vous le faites descendre par les pieds. Rien quand je le dis, là, c'est un truc de fou. J'ai l'impression de... Je ne te raconte pas, là. Ah ouais, 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 là, j'ai des... C'est comme si on m'enchaîne à la terre, on m'enracine. Ici, c'est le fait d'évacuer pour vous, amis cancers, des choses qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à votre famille, mais qui ne sont pas à vous. Et on me dit, baisse ton, baisse ta terre, semis à vous. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est aussi semis, c'est ce qui a été semé. Ce que vous avez laissé s'enraciner. Ici, on vous dit que vous avez le choix. Je ne sais pas si certains ont déjà regardé cette carte. Si vous avez l'énorme chance d'avoir la triade chez vous, on a la victoire, on a le fait d'être loyal, on a le coronal, on a tous les chakras, on a tout plein de qualités qui sont écrites dessus. Voyez quel mot vous attire. Ouais, j'ai encore la victoire, là. J'ai une notion de victoire, hein. D'être victorieux de quelque chose qui ne nous appartient pas, là, sur la famille, hein. La triomphe, le triomphe pour moi, la sécurité et le fait de cesser de se sacrifier ne me demandent pas pourquoi, mais voilà. En fait, c'est comme si une partie de vous avait beaucoup médité sur vos racines et sur ce que vous aviez, où vous avez, parce qu'en plus, j'ai la carte du voyage, où vous avez envie de planter vos racines. J'ai des cancers qui vont déménager et qui peuvent déménager loin, OK, parce qu'ils veulent se nourrir. Ils veulent nourrir leur richesse intérieure, retrouver leur énergie, et ils se pardonnent de ne pas s'être suffisamment protégés, notamment de leur famille. Excusez-moi, une carte supplémentaire, ouais. Il y avait des doutes par rapport à une union. Alors, je ne sais pas si c'est l'union qui concerne vos parents, si c'est votre union actuelle, ou peut-être il y a des gens qui se sont trop... Ah, nia, 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 mais non, mais t'as rien à faire avec elle et tout. S'il y a de ça, on va défendre son couple. Et ici, il y a peut-être des gens qui se demandent s'ils sont avec la bonne personne et qui, maintenant, ne vont plus se laisser faire. Ici, il y a la notion, n'oublie pas, c'est ce qui était ressorti au début, d'être pleinement soi-même. Ici, il y a un voyage aussi pour certains qui va vous coûter cher que vous vouliez faire depuis longtemps et qui ne va pas vous apporter ce que vous souhaitez parce que vous n'êtes plus dans le même état d'esprit. Alors, bon, on t'en veut. Ciao ! Pour nos amis cancers, on triomphe de quelque chose. Ça me gratte l'épaule droite. Alors, merci de nous donner un message clair pour que vous puissiez éclairer les cancers qui regardent la chaîne de Didi pour leur mois de septembre. Bon, je ne sais pas. Ben, écoutez, je fais ce qu'on me dit. Bien. Bon. Bon. C'est parti. Oh, c'est drôle. Oh, c'est drôle. Ici, j'ai la carte de l'empereur. Ici, il y a quelque chose qui change à mi-cancer. J'ai chaud grave. Ici, il y a des choses à mi-cancer que vous allez stabiliser parce que vous avez la maîtrise. Vous avez la force qu'il faut pour le faire. Ici, vous allez apprendre quelque chose pour certains, certaines. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez juste ce qui vous parle. Ici, j'ai des nouvelles qui vont être hallucinantes. Ça peut être un enfant qui aurait dû naître avant vous. Ça peut être... Vous avez un frère ou une soeur ou une demi-frère ou une demi-soeur que vous ne connaissez pas. Ça peut être... Je ne sais pas. En tout cas, ça peut être un truc... Wow ! OK ? Là, c'est la situation des pas. Là, ce qui freine, c'est la notion d'indépendance. Je ne sais pas encore de quoi ça nous parle, si c'est une histoire d'amour, si c'est quoi, si c'est qu'est-ce. On y va tout doucement. Le conseil, tente ta chance ou la retourne. Ici, c'est ça aussi qu'on vous demande de changer d'état d'esprit. L'univers va vous donner un coup de pouce. On vous demande d'accompagner le mouvement. C'est ça, le conseil. Purée ! J'ai la victoire. Ce n'est pas comme si je vous en avais parlé, juste en regardant la carte des racines. Alors ici, il y a peut-être une victoire qui est enracinée dans les gènes de votre famille et que vous allez perpétrer, mais sans avoir les emmerdes qui vont avec. C'est bon, ça ! C'est bon, ami cancer ! Et au milieu du milieu, ici, c'est peut-être... On est dans l'hyperloyauté par rapport à sa famille, si c'est de cela que ça parle. On est dans une... une... inhibition, on me dit. On se retient. On se retient parce qu'on a l'impression d'être déloyale vis-à-vis de sa famille. Et ici, on me dit, lâchez-vous. Allez-y. Vous avez le droit de faire autrement que ce qui a toujours été fait et même autrement que ce que vous avez toujours fait. Et c'est ce qui va vous permettre d'actionner la route, d'aller vers votre victoire. Encore une carte sur... Ouais, hein. Ici, il y en a qui ont peur de pègle passé, qui ont peur de se faire attraper par des vieux démons. Pour moi, ça va être une... Ouais, on a peur d'être déçus, là. On a peur d'être déçus, on a peur qu'il y ait des gens qui ne nous aiment plus, on a peur de... Ouais, on a peur d'être déçus. On a peur de casser ce qui est déjà en place et ce à quoi on tient. On vous dit go. Ne prenez que si ça vous parle, d'accord ? Alors là, ça ne parlera qu'à certains cancers. On vous dit que ce qui rentre, j'allais dire de manière... Ce n'est pas définitive, mais si, c'est un peu ça. Ce qui rentre de manière durable dans votre vie, c'est les retrouvailles, l'amour. Il y a des gens que vous aimez depuis longtemps, que ce soit des frères, des sœurs, des copains, des... Ici, on ne les sort plus de sa vie. On les voit régulièrement. OK ? Ceux qui sortent définitivement de votre vie, alors, c'est soit quelqu'un qui se la pète ou soit votre manière de présenter les choses pour cacher votre sensibilité de vous la péter au choix. Ici, c'est quand même une notion de... Peut-être quelqu'un qui a voulu choisir à votre place aussi. Ici, j'ai des gens plus aimants qui reviennent dans votre vie de manière durable. Et ici, j'ai quelqu'un qui veut décider à votre place, qui reste à bonne distance. Et en fait, c'est cette victoire qui va vous permettre de mettre tout ça en place. Ici, je ne sais plus ce que j'avais demandé, mais c'est grosso modo ce qui vous soutient, ce qui est positif pour vous. Et j'ai le fait de, en prenant sa place, vous vous retrouvez en harmonie avec l'univers. Et ici, il y a cette notion de réaliser ses rêves. Et en plus, on a en anglais, « The star », mais ça veut dire peut-être que tu deviens une star, parce que tu as osé faire tourner la roue. Et ici, il y a aussi la notion de prendre sa place d'empereur. Parce qu'on a planifié ici. On dit, voilà. Voilà quelle place je décide de prendre. On est dans le triomphe et la maîtrise. Et ici, ça y est, je ne sais plus ce que j'avais demandé, mais on nous parle de célébration. Donc, pour moi, c'est le fait de célébrer votre victoire et de célébrer et d'avoir fait des choix qui sont justes, même s'il y a pu avoir des choses bouleversantes que vous avez apprises. Ici, c'est quelqu'un qui apprend quelque chose qui va changer sa vie. Ici, je peux avoir quelqu'un qui vous téléphone et qui vous propose le job de vos rêves. Vous ne vous y attendiez même plus. Ici, j'ai l'amour de votre vie, que vous étiez amoureux depuis vos dix ans, et tout, qui vous appelle et qui vous dit qu'elle a quitté son mec ou qu'elle revient de Babelweb. C'est un truc de fou. Vous allez être choqués. Il y en a qui peuvent se dire « Non, ce n'est plus le moment et tout ça. » On vous dit « Prenez le temps. » Ça va vous chambouler. Mes petites stars. Mes petites étoiles. Je dis ça par rapport à... Voilà. Alors, l'amour. Ah ben non, on n'a pas fait le professionnel. Passe ton bac d'abord. Bon, je vais ranger tout ça. C'était beau, hein ? C'était beau. C'était beau. Ça suffit. J'ai chaud. Merci de nous donner un message clair pour nos cancers qui sont peut-être en transition professionnelle, pour nos cancers qui ont un besoin de confirmation, de quoi que ce soit, de réponse par rapport au boulot. Ici, il va y avoir des nouvelles. Oh là 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 ! Ça n'arrête pas de tourner. Ici, vous avez peut-être eu peur. Vous avez peut-être fait des films. Avec la carte de l'infortune, ce qui vient freiner vos projets, c'est que vous vous sentez pauvre. J'ai certains qui ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut pour réussir et qu'ils ont la maîtrise. Ici, vous avez tout. Vous avez le réseau, vous avez les connaissances. Et la carte conseil, c'est mettez-vous en valeur. Avec cette carte de belle beauté, écoutez, reconnaissez. Vous êtes le champion international de je ne sais pas quoi ? Eh bien, reconnaissez-le. Ici, c'est le fait de mettre en valeur ce que vous savez et ce que vous avez fait. Vous avez travaillé pendant un journal, je ne sais pas, un journal, un bénévolat dans un journal en ligne pendant 10 ans. Mettez-le à votre actif. Vous avez été faire de la sofro chez Memaüs. Mettez-le dans votre CV. Vous avez fait, je ne sais pas quoi. Bref, mettez-le en avant. OK ? Ici, j'ai aussi des gens qui mettent en avant qu'ils aiment la belle beauté, du style l'art, les jolies choses, les jolies personnes, le fait de faire les choses avec élégance. Ça peut aussi nous parler de ça. Ici, il y a un problème d'articulation au niveau des bras. J'ai très, très mal au cou de gauche. Tout de suite, là, maintenant. Ici, j'ai des gens qui se sont bloqués, qui se sont bloqués au niveau d'agir. Je n'ai pas les mains libres. Je n'ai pas les bras libres. Je ne peux pas embrasser qui je veux. Et ici, il y a cette notion de... C'est comme si j'ai des... La classe à Dallas, mais dans l'autre sens. Là, on est plutôt... J'ai dit, j'ai sous Hélène. Je ne voulais pas dire ça. Non. Bon, des fois, j'ai un humour un peu. Ici, il y a une situation qui se casse la figure. Il y a de l'inconstance qui souffle. Il y a beaucoup d'émotions. Mais on vous dit, amis, cancer, il ne faut pas rester là. On vous invite vraiment à partir. Vous avez peut-être déjà envoyé des CV et vous allez avoir des réponses. Ce qu'on vous dit, c'est arrêter de vous considérer comme le plus pauvre, la plus pauvre du pays, parce que ce n'est pas vrai. Ici, j'ai l'impression que vous voyez tout ce que vous n'avez pas. Peut-être que vous êtes dans un poste qui ne vous satisfait pas et vous ne voyez que ce qui vous manque. Ici, vous avez également peur de retomber dans l'infortune, ce qui vous fait douter de vous. Ici, on vous demande de mettre en valeur ce que vous avez de chouette dans votre boulot. Ici, j'ai même la notion de faire preuve d'humour par rapport au truc de son parcours ou par rapport à l'ironie. Ici, on peut donner l'impression à certaines personnes de revenir en arrière par rapport à son CV. Et ici, on veut que vous mettiez en avant la belle beauté. C'est-à-dire, même si vous perdez du galon, même si on a l'impression que vous faites le parcours à l'envers, ici, on vous dit de mettre en valeur ce qui vous éclate, ce que vous adorez faire dans votre travail. De toute façon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se casse la figure là où vous êtes, donc partez, il y a trop de vent qui souffle. Je vais aussi demander une information complémentaire sur la belle beauté. On parle de renommée et de passion. Là, oui, et d'avoir les honneurs. En fait, là, on vous dit... Oh, pardon. De ne pas avoir honte de la raison pour laquelle vous souhaitez revenir en arrière. Ici, j'ai des gens qui sont devenus responsables, directeurs, et qui veulent redevenir techniciens, qui veulent retrouver un contact avec le public. Ici, on vous dit parlez-en. Vous n'avez pas à en avoir honte. Vous n'avez pas à rentrer dans un cadre. Ici, j'ai des gens... Quand vous vous mettez à parler de la raison pour laquelle vous retournez ou vous recandidatez sur ce job, vous passionnez tout le monde. Ici, j'ai des gens qui vont devenir célèbres et qui vont avoir des honneurs. Donc, ne croyez pas que c'est une mauvaise piste. Ici, ce qu'on vous dit, c'est... Ce serait stérile de vous battre. Ça ne sert à rien. Vous avez des nouvelles pistes qui arrivent vers vous, même si vous ne les voyez pas encore. Vous aurez les honneurs. Vous allez être appuyés. Et ici, on vous dit surtout de ne pas vous rendre malade. Ah, regarde-moi ça ! C'est l'univers qui vient de donner un coup de pouce pour couper avec quelque chose. Avec quoi ? Pourquoi ? Tu n'es plus faite. Plus faite. Ah ! Pardon. Je suis trop contente pour vous. Bon. On se termine avec l'amour. C'est génial. Donc, s'il y a un contrat qui est rompu, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui devient stérile, il y a quelqu'un qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. Amis cancer, dites merci à l'univers. J'ai chaud. J'ai très chaud. Oui, on vous demande de vous connecter au sol. Clairvoyance, festivité, élévation. Ici, vous allez vous rendre compte aussi que vous avez beaucoup d'intuition. Quand vous rencontrez des personnes, vous savez qui est bon, qui n'est pas bon pour vous. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez depuis petit. Ici, j'ai aussi des cancers qui doivent s'ancrer parce qu'ils ont tendance à prendre les énergies en mode éponge de tout le monde. Et ici, c'est comme si vous aviez un aspirateur à merdouille et que vous rentriez chez vous avec toutes les merdouilles du monde. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer. On vous dit de renvoyer tout ça au sol si vous ne pouvez pas vous empêcher de l'absorber. Il faut vous pardonner de n'avoir pas pris en compte votre clairvoyance. Et on me dit que vous faites preuve de sagesse d'accepter certaines invitations, même si vous ne savez pas. En fait, ici, j'ai des trucs qui ne sont pas du tout tangibles. C'est-à-dire, il y a des gens qui vous invitent à boire un pot. C'est juste pour boire un pot, pour retrouver des copains d'enfance. Et c'est là qu'on va vous faire une proposition que vous n'attendez plus au niveau amoureux ou au niveau professionnel. Ici, j'ai des gens, j'ai le cadeau de l'existence. Ici, vous allez re-rencontrer quelqu'un. Tout à l'heure, on avait ça aussi déjà. Vous retrouvez des gens, un dédant. Ça va vite, ça pulse. Là, on me dit Zen Spirit. Détendez-vous. Orchidée, pour ceux qui comprennent le message, je ne sais pas, moi-même, je transmets. Ici, vous allez retrouver des gens. C'est un véritable cadeau pour vous. Attention ! Il y a des gens qui vont être là et qui ne seront pas des cadeaux. Mais pardonnez-vous de faire la différence entre les deux. Et n'hésitez pas à faire comprendre que vous avez du temps pour certaines choses et pas pour d'autres. Ok ? En dos de dégue, j'ai quoi ? J'ai la projection, le fait d'avoir des projets et du coup de mettre de la distance avec les gens qui viennent vous voler de l'énergie. Mais j'ai aussi cette notion d'ancrage par rapport à la tierce. On vous dit patience. Pour certains, l'ancrage, l'ancrage bullage ne va pas fonctionner tout de suite. Et là, on me dit de vous dire que, ami cancer, vous êtes un signe d'émotion. Vous avez une très grande intelligence émotionnelle. Et ce n'est pas facile de lutter avec ce pour quoi vous êtes fait. C'est comme si vous étiez là pour la purge émotionnelle du monde, un peu comme les poissons et les scorpions. Donc, vous, vous avez une manière plus douce de faire. Et on vous dit que simplement, il faut apprendre aussi à vous vider, c'est-à-dire à souffler par les pieds. Mais vous, c'est comme si vous aviez plus à souffler par les pieds tout ce que vous récupérez pour pouvoir vivre votre vie et non pas être animé par les, comment on dit, les émotions des autres. Initiation par l'air, trop fort. Alors, par l'air, ça peut être les signes d'air. Je vous rappelle, c'est balance, gémeaux, verso. Ici, il y a peut-être des balances gémeaux, verso qui vont vous révéler ou qui vont vous apprendre par leur comportement. Un secret, celui dont on parlait. Ici, il y a peut-être quelqu'un que vous aimiez beaucoup, avec qui vous aviez fait des conneries il y a longtemps, où vous étiez mal comporté. Et le pardon, c'est d'avoir une deuxième chance. Alors, il faut choisir un, deux, trois. Vous faites pause et moi, j'y vais. Le message pour ceux qui ont choisi le number one. Ici, on vous parle d'un revirement de situation ou de l'univers qui met un coup de pied dans votre bastringue. Pourquoi ? Pour trouver votre chemin de vie. Donc, si on vous vire de votre boulot, si vous vous faites éjecter de votre couple, si quoi que ce soit, pardonnez-vous. L'univers fait ça pour faire du ménage et pour vous emmener là où vous devez être. Je sauterai certainement sur ma chaise si je voyais une vidéo comme ça. Je ne fais que transmettre les messages. Ce n'est pas pour me déresponsabiliser, mais c'est que je sais, enfin je sais, je reçois que ça va parler à des gens. Donc, je fais passer le message comme je le fais depuis le début. On vous remet sur votre chemin de vie. Donc, je sais que ça peut faire mal. Tain numéro deux, on y va. La sombre nuit de l'âme. Il y a des gens, amis cancer, là, qui vont être plongés dans la nuit noire de l'âme. C'est difficile. Ici, peut-être aussi que vous allez vous faire éjecter parce que vous êtes en train de traverser une période où vous êtes trop sensible. On me dit de vous dire, la bonne heure, c'est 11 heures. Et c'est à Londres. Je ne me demande pas pourquoi, ça ne parlera qu'à certains d'entre vous. Et vous serez reconnus, couronnés de success. Ah, c'est un peu de fou, hein. C'est un peu du fou, justement. Et ça va vous rapporter des sous, un peu de souffle. Ici, j'ai le service spirituel pour le troisième tas. J'ai des gens qui vont se mettre au service de la planète. Waouh ! Ça peut être un soutenant. Pour moi, c'est l'énergie du troisième œil. Je ne me demande pas pourquoi, ça me fait penser à Val Kilmer. Peut-être ce petit nez, plus de dessous. Ah 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 ! Oh la gravose ! Oh la la ! Service spirituel. Ici, j'ai aussi des amis cancers qui peuvent avoir besoin de s'engager pour un certain temps dans un parcours solitaire. Alors, ici aussi en dos de deck, on me parle de la sagesse du féminin sacré. Ici, que vous soyez homme ou femme, amis, qu'un certes, vous allez rayonner par votre bienveillance. Vous allez refleurir au printemps. Oui, on n'est pas au printemps. On arrive bientôt à l'automne. Mais il y a ça. Il y a le fait d'accepter qui vous êtes pour éclore. Que vous soyez en nuit noire de l'âme, que vous vous mettiez au service de quelque chose de plus grand. En tout cas, on voit que vous commencez à vous projeter loin. Bon, bah écoutez, on vous dit, pour ceux qui traversent des moments difficiles, après la pluie, le beau temps. C'est la carte du soleil. C'est la carte du succès. C'est la carte de l'infini. 5 plus 3 égale 8. Le soleil, j'allais dire qu'il brûle même la nuit. Vous savez que même pendant la nuit, le soleil brûle qu'elle roubarre. Ici, on a la carte du sorcier. Alors, avec la carte du sorcier, il y a cette notion de... Pour moi, c'est de se faire du mal, en fait, en ressassant des émotions. On vous dit ici, là, il y a peut-être quelque chose que vous avez répété, répété, que vous avez toujours mal fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous a empêché d'atteindre un objectif. Ici, j'ai des cancers qui ont eu l'impression de vivre un échec sur le plan professionnel, sur le plan amoureux. C'est parce qu'en fait, on avait une envie mentale qui ne raisonnait pas avec les profondeurs de son âme. Vous êtes sur la bonne route, me dit-on. Amis cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Si vous pensez qu'elle peut faire du bien à quelqu'un, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous remercie d'être là. Si vous vous êtes abonné, je vous remercie. Ça me permet de faire passer les messages à un public plus grand. Et puis, si ça fait longtemps que vous êtes là, je vous remercie. Je vous remercie pour vos dons. Je vous remercie pour votre soutien inconditionnel, pour vos mails, pour votre présence toujours intelligente, toujours rigolote, toujours pleine d'humour. Merci d'être là. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Il y aura peut-être une extension vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin sur le professionnel. Je vous embrasse tous très fort. Merci.